Je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui ce soir et je remercie l'Étienne d'avoir invité nous le Conseil Démocratique Cœur de France à participer à ce meeting. Je pense que si je commence sur le sujet concernant ce qu'on va demander, sur le terrorisme actuel, sur les attentats actuels, sur la situation au moment où il arrive, la crise, c'est bien ça ? C'est une phrase que je déteste dire mais c'est presque... On vous l'avait dit, on l'avait prédit, on l'a crié, on l'a hurlé, mais on n'a pas attendu que les gens agissent, on n'a pas attendu que les pays agissent en faveur des forces progressistes au Moyen-Orient. Les Kurdes ont appris à s'auto-gérer eux-mêmes et à s'auto-organiser sans l'aide de qui que ce soit pour pouvoir défendre les valeurs qui sont les nôtres au Moyen-Orient. Et ça, je pense que ça a été un joli pied de nez à tous ces États qui ont joué la stratégie pour se tirer une balle dans le pied, d'accord ? Avec des atomes, comme le Dieu montre très bien, ces attentats à Paris. Et ça a montré encore une fois que... Et ça fait chier aussi, je le dis clairement, je le dis avec un langage très cru, mais... Ces pays-là, voire un acteur, parce que ce n'est plus un facteur, aujourd'hui, des Kurdes qui se votent actuellement au Kurdistan, au Moyen-Orient, au Rojava, en Syrie, c'est-à-dire au Rojava, dans la zone nord de la Syrie, contre les forces de l'État islamique, en Irak, contre les forces de l'État islamique, protéger les peuples vivants dans ces régions-là, mener également aussi une politique en Turquie, contre un régime dictato-fasciste, de M. Erdogan, et je ne parle même pas de l'Iran, parce que on va dire que les abrogations seraient longues, voilà. Mais voilà le contexte dans lequel aujourd'hui les Kurdes sont confrontés, voilà actuellement à quoi nous avons à faire face, et comment nous faisons pour pouvoir justement avoir des résultats, et ne plus être un facteur, mais être aujourd'hui un acteur du Moyen-Orient et des forces progressistes aujourd'hui au Moyen-Orient, ça aujourd'hui, je peux le dire clairement, aujourd'hui, les Kurdes ont réussi leur pari. Quand je dis les Kurdes, le Bukhaka, qui est déterminé comme une organisation terroriste en Europe, aux Etats-Unis, en Turquie, bien sûr par ailleurs, parce que c'est la bonne volonté de la Turquie de vouloir mettre cette organisation, qui se va justement pour ces valeurs démocratiques, qui se va justement pour la liberté des peuples, qui se va justement pour une plus grande démocratie, une vraie démocratie au Moyen-Orient, parce que ces peuples le méritent et ont beaucoup trop souffert pour pouvoir aujourd'hui tomber dans la dysgression et la répression qu'on nous propose avec les Daechs, avec les frères musulmans, avec des petits dictateurs du Moyen-Orient, nés de la politique occidentale actuelle, du passé d'ailleurs, voilà. Donc ça, c'était un joli pied de nez. Je crois qu'aujourd'hui aussi, ça donne aussi une touche d'espoir pour les Français progressistes en Europe, parce qu'on crée justement un climat d'impossibilité. C'est impossible de pouvoir faire des révolutions, c'est impossible de changer de mentalité, c'est impossible de s'organiser, c'est impossible de s'organiser, que ce soit militairement, socialement, c'est impossible de s'organiser économiquement, c'est impossible. Aujourd'hui, on a un laboratoire qui s'appelle le Rojava, un laboratoire où des peuples vivent avec leur identité, des peuples vivent avec leur culture, au cœur du Moyen-Orient, là où la femme est mise en avant, où des systèmes d'autogestion sont pratiqués à tous les étages. Et ça, je crois que si encore aujourd'hui les pays du Moyen-Orient, enfin les pays aussi tantôt, se rechignent à vouloir aider les Kurdes, c'est justement parce qu'il y a un modèle alternatif au Moyen-Orient qu'on ne veut pas montrer, qu'on veut occulter, qu'on veut simplement minimiser sur des Kurdes qui cherchent à exister à travers, au Moyen-Orient, parce que c'est un peuple, ils ont besoin d'un État, comme les Palestiniens ou comme les autres peuples, minimiser justement l'action du PKK au Moyen-Orient en voulant simplement donner une connotation d'État nationaliste, des peuples qui cherchent à simplement créer leur propre État et avoir leur existence, ce n'est pas ça. Le PKK cherche activement au Moyen-Orient à trouver un modèle de vivre ensemble pour le Moyen-Orient. On ne peut pas vivre dans un océan de malheur, sachant que dans des pays comme la Turquie, en Iran, en Irak ou en Syrie, je vais prendre l'un des lignes, il est vrai que vous êtes l'exemple de la Turquie, il y a 67 et demi vivant en Turquie. De l'Ontario et un Kurdistan, même dans les zones turques, ce serait même pas envisageable. L'État-nation pour nous-mêmes est déjà un danger pour l'infrein au lieu social au Moyen-Orient. C'est un constat. C'est un constat. Ça ne peut plus aujourd'hui avoir d'effet positif. Et ça, le PKK cherche à trouver des alternatives en créant des entités sociaux pouvant justement créer la vie, la société civile, et créer justement une démocratie du bas vers l'eau et non du haut vers le bas. Ça, c'est le défi, les enjeux qui sont aujourd'hui mis en avant dans l'Eurojava, peut-être, et au Kurdistan, dans tout entier d'ailleurs. Et pour le Moyen-Orient, de fait, parce que les Kurdes sont plus de 40 millions, vivent à cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et je peux vous dire que ça fait déjà un sacré côté d'avoir ces pays en face de nous, qui chacun usent des moyens très divers et variés pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues, sans compter les pays occidentaux et sans compter les pays du Golfe, faire face justement à toutes ces pressions, faire face à toutes ces menaces, s'organiser dans un contexte qui est socialement très très difficile, ça, c'est un vrai défi, et aujourd'hui, je peux le dire, parce que je le dis sans complexe, et on l'a toujours dit sans complexe, et on continuera à le dire sans complexe, c'est pas une réussite, mais on est en voie de réussite. Et ça, je pense que des militants comme vous, des progressistes, toutes les forces aujourd'hui qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, à cette alternative, à cette possible alternative au long du Moyen-Orient, est la bienvenue, et en apportant cette alternative-là, prouveraient aussi, par la même, à ces mêmes pays aujourd'hui, qui font leur politique, qui dictent leur politique, ces chefs d'État qui dictent leur politique au peuple, de dire que oui, on n'est pas obligé de vous écouter, on n'est pas obligé de faire comme vous dites, on n'est pas obligé de se s'organiser comme vous, vous avez envie qu'on s'organise, nous, on a une vision différente des choses, et on peut s'organiser différemment. La preuve, c'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est ce qui se passe actuellement pour les forces aujourd'hui du YPG, du PYD, je voudrais faire une simple parenthèse, parce que je sais que le temps de parole est assez court, et ça c'est normal, je peux le comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Concernant la lutte contre l'État islamique, bon, je ne vais pas rentrer dans l'économique, comment a été créé l'État islamique, l'État islamique, on a bien vu, chacun a mis son grain de sel dans ce mécanisme, pour des raisons bien précises. Moi, je presque analysais ça comme un nouveau 11 septembre. C'est une façon, encore une fois, de pouvoir l'utiliser une action au Moyen-Orient, d'une façon très, d'une forme très, on va dire, très insidieuse, de pouvoir vraiment commencer à faire de l'ingérence, de manière plus progressive, plus prononcée au Moyen-Orient, et ça, les attentats de Paris, comme les autres attentats qu'on a pu voir, ces deux dernières années en Europe, au Maghreb, au Mali, ne sont que les prévices de tout ça. Et si vraiment les pays occidentaux cherchaient vraiment à éradiquer l'État islamique, je vais vous simplement citer ce qu'a dit le co-président du PYT, M. Salih Muslim, qui a fait une conférence ce lundi, trois jours après les attentats, où les médias, je peux vous dire, ils étaient assez absents. Bizarrement, on parlait de YP, FYP, PKK pratiquement pendant tous les deux derniers mois, tous les trois derniers mois, voire même un an. Et là, depuis ces attentats, quand on parle de forces alternatives, kurdes, au moment et arrière, on parle d'une seule chose, des Peshmerga, M. Barzani, qui utilisait comme un pion par les Américains, par les Français, pour pouvoir faire simplement leur stade politique au niveau local, et non les forces alternatives citées en Syrie. Et ça, Salih Muslim a dénoncé, et a donné un message fort à la France et aux pays occidentaux, en disant, et je vais terminer par ça, en disant si vraiment les Etats-Unis, ou comme la France, en anglais sur Charles de Gaulle pour dépenser 300 000 dollars, larguer des bombes, et je vous dis, j'étais au front, je l'ai vu moi-même, des bombes qui n'appellent rien du tout, qui ne touchent personne, on peut juste simplement faire du DIA et dire qu'on envoie des bombes, ça, c'est du vécu, 300 000 dollars, chaque bombes, 300 000 dollars environ, 300 000 euros environ, je peux vous dire, si Salih Muslim, et s'ils nous ont donné ces moyens, si nous nous ont donné ces 300 000 dollars, le nombre d'avions qui avaient été envoyés, les coups que ça aurait dépensé, les coups qu'ils ont suscité pour pouvoir faire cette guerre, s'ils avaient été donnés au YPG ou au YPG, je peux vous dire tout de suite, on aurait terminé l'Etat islamique en une semaine. En une semaine. Monsieur Salih Muslim a annoncé qu'il pouvait exterminer et radiquer l'Etat islamique en une semaine. Et qu'est-ce que nous propose le Pentagon des Etats-Unis ou la France ou l'autre ? Ça va durer encore 5-10 ans. Maintenant, c'est leur façon de voir les choses, c'est la façon dont ils veulent régler leur conflit. Par contre, nous, nous sommes toujours là pour pouvoir défendre les forces progressistes au Moyen-Orient, les forces progressistes en Europe ou ailleurs, qui cherchent à démontrer justement cette politique, cette politique que nous soumet justement à ces Etats-là, dénoncer cela et même voir en elle créer des alternatives à cela. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements